Salut c'est Quoi de Neuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis l'apparition de Covid-19, le célèbre professeur marseillais Didier Raoul s'est imposé comme l'un des plus populaires scientifiques. Le nom de Didier Raoul est déjà connu de nombreux spécialistes des maladies infectieuses. Son expertise médicale sur le traitement à base de la chloroquine déchire la communauté médicale et déchaîne les patients dans tout le pays. Dans la cité foussienne, les professionnels des médias voient rapidement la frontière s'amassir entre actualité médicale et informations spectacles. Un discours clair, assuré, structuré, dans un contexte très difficile dominé par la crise sanitaire mondiale. Ce 25 février 2020, la vidéo coronavirus, fin de partie. Publié sur la chaîne YouTube de l'H.Méditerranée Infection, n'est que le tout début. D'un feuilleton médiatique marseillais sans précédent. Les médias demandent d'entier fait connaissance avec le virologue foussienne. Pour les médias locaux marseillais, ce n'est pas une découverte. L'infectiopole de Marseille est connue depuis sa création. Ses expertises, reconnues et convoitées, en effet l'ampleur des phénomènes politiques de Didier Raoul et en édite dans l'Hexagone. Ses déclarations dévisent en quelques semaines la communauté scientifique. Les Français se passionnent. C'est la cité foussienne contre la capitale. L'IHE contre les autorités sanitaires. Les interventions de Didier Raoul se suivent sans répit et se confrontent à celles d'autres professionnels de santé. La saga Chloroquine divise et le fout-être pour ou contre. Didier Raoul, c'est le gilet jaune des blouses blanches. Son personnage est polémique. Elle est très médiatisée parce qu'il en joue, explique Étienne Baudu. Les projecteurs de la presse internationale se braquent sur Marseille. Les articles pleuvent. Les informations sont données au compte ou goûte. La Chloroquine doit le centre d'un vrai débat politique. L'emballement médiatique et d'opinion est inévitable. Ces derniers mois, fin mars 2020, les professionnels des médias nationaux se suivent dans les couloirs de l'infectiopole de Marseille. Se faufilent entre les longues files d'attente. De patients souhaitant se faire tester pour le nouveau coronavirus et se pressent dans le bureau du star mondial de la virologie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.